Bonjour chers amis. Alors nous allons faire un exemple d'équation de la tangente. Voilà une équation, une fonction polynôme. Donc nous allons chercher l'équation de la tangente au point x0 est égale à 1. Alors connaissant notre formule que nous venons de montrer dans la leçon précédente, nous avons dit que y est égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 est notre équation de la tangente. Alors essayons de déterminer à travers cette formule l'équation de la tangente de cette fonction qui est là dénommée f de x au point x0 est égale à 1. Alors nous avons, je crée d'abord la formule y est égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Voilà la formule. Nous allons juste déterminer ces différents éléments. Alors je cherche d'abord f' de x0. Alors f' de x0 n'est tout autre que la limite lorsque x tend vers x0, ok, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Alors, donc en remplaçant les choses, nous avons tout simplement la limite lorsque x tend vers x0, x0 n'est tout autre que 1, de f de x, de f de x, donc nous avons, on remplace f de x qui fait x au carré moins 4x moins 5, ensuite donc plus 5. Maintenant, f de x de 2x qui fait x qui fait x0. Donc f de x qui fait x0. F de x qui fait x 0, ce n'est rien, donc moins facteur de, on remplace tous les x par x qui fait x qui fait x. Notre x qui fait x étant égal à 1 dans la fonction, donc nous avons ici 1 au carré moins 4 fois 1 plus 5, voilà ça. ensuite le tout sur x moins x0 x moins moins 1 notre x0 étant 1 alors on y va, donc cela va me donner quelque chose de ce genre nous aurons ici la limite lorsque x tend vers x0 donc 1 de f de x donc nous avons ça et ici on fait le calcul 1 au carré ça fait 1 moins 4, moins 4 et ça ça fait moins 5 donc moins 4 plus et je pense que cela va donner 0 ici alors nous aurons ici 6, 6 ça fait 2 donc nous avons ici 2 donc 5 moins 2, ce qui fait 3 donc nous aurons tout simplement x au carré moins 4x moins et plus 3 alors vous comprenez que c'est 1 là plus ça ça fait 6 6 moins 4 ça fait 2 alors plus 2 avec ce moins ça fait moins 2 moins 2 avec 5 plus 5 ça fait plus 3 donc sur x moins 1 alors nous remplaçons maintenant nous avons ici 1 remplacé dans ça nous aurons 1 1, 1 ici donc on aura 1 moins et on aura 0 sur 0 donc 0 sur 0 et il suffit juste de lever l'indétermination alors levons l'indétermination donc on va essayer de faire une division ecclédienne comme nous l'avons bien fait la fois derrière moins 4x plus 3 divisé par x moins 1 alors nous aurons ici x donc x fois x ça fait moins x carré ici x fois 1 ça fait moins x en venant ça fait plus x donc nous pouvons simplifier ces 2 et ici nous aurons ici moins 3x plus 3 alors nous avons ici en mettant 3 donc moins 3 3 fois x ça fait moins 3x moins 3x en venant ici ça fait plus 3x alors moins ça fait moins 3 fois moins 1 ça fait plus 3 plus 3 en venant ça fait moins 3 alors nous nous trouverons 0, 0 donc ça veut dire qu'il faut prendre ça donc nous venons de diviser ça par ça le résultat c'est x moins 3 alors nous aurons tout simplement la limite lorsque x tend vers 1, 2 x moins 3 alors en remplaçant nous aurons tout simplement 1 moins 3 qui fait moins 2 alors voilà notre moins 2 donc qui est notre f' de x0 c'est ça qui est f' de x0 qu'on vient d'avoir alors f' de x0 qu'on a eu on connait aussi que f de 1 c'est égal à 0 parce que si tu remplaces tout le 1 f de 1 c'est à dire f de x0 ça fait on remplace dedans nous aurons ici 1, 1 ici 1 donc ça fait 1 ok donc 1 au carré moins 4 1 plus 5 alors on fait le calcul donc ce 1 plus ça ça fait 6 6 moins 4 ce qui fait 2 donc ce qui veut dire que f de 1 aussi est égal à 2 donc nous pouvons maintenant déterminer notre équation en écrivant que y est égal remplaçons les choses par l'air valoir juste on a f' de x0 déjà f' de x0 on sait que cela fait 2 je mets 2 facteur de x moins x0 donc x moins x0 notre x0 étant 1 donc ensuite plus f de x0 plus f de x0 notre f de x0 n'est tout autre que 2 alors en faisant rentrer nous aurons tout simplement ici y est égal à 2x ensuite on fait rentrer ici moins 2 plus 2 donc y serait égal à 2x les deux là se simplifient voilà l'équation de la tangente grand T donc voilà chers amis l'exemple que nous avions à faire aujourd'hui si vous voulez déterminer une équation de la tangente T il suffit de chercher d'abord f' de x0 et chercher f de x0 ensuite faites un remplacement dans la formule qu'on a démontrée allez j'espère vous revoir très prochainement pour notre prochain cours allez ciao c'est parti d'accord j'espère j'espère que j'espère n'hésitez pas à dire m'a pas attendre pour les ménages et à la fin vous m'avez Sous-titrage ST' 501